et bonjour à tous alors aujourd'hui petite vidéo rapide juste pour vous montrer une fonction qui a dans cura qui s'appelle les tirages donc je vous expliquer un petit peu à quoi ça sert et pourquoi ça peut être intéressant là par exemple je suis en train d'imprimer en fait une grande plaque c'est pour une boîte à boutons en fait tout simplement pour pour pc et le souci qu'il ya c'est que voilà moi je compte pas la peindre ou quoi que ce soit je vais l'imprimer directement en noir et en fait ce qui se passe voilà quand on fait des grandes surfaces planes c'est qu'on a les traits d'impression ici et c'est pas forcément très propre alors il ya une fonction dans cura en fait tout simplement qui est dans vous allez en personnaliser ensuite dans coq et tout en bas ici vous avez activé les tirages alors par exemple sur cette pièce là vous allez voir on à 2h32 on va doubler le temps et je vous explique en fait très clairement ce que ça fait tout simplement il va imprimer la pièce une fois qu'il a fini de l'imprimer il va refaire un dernier passage donc ça ne marche que sur la dernière couche attention je précise ça va pas marcher pour lycée par exemple une figurine ou autre c'est vraiment pour des grandes surfaces planes ça vous fait en fait un dernier passage où ça n'extrude pas de matière et ça fait jusque chauffer la chauffer le plastique en fait la buse passe chaude sans matière et refait un dernier passage sur toute la pièce et ça va vous permettre en fait de lisser le plastique et du moins alors pas forcément faire disparaître mais de fortement estomper ces lignes là pour avoir un rendu plus lisse donc je vous montrerai en fin de vidéo ce que ça donne là la pièce est en train d'imprimer je vais vous montrer après ce que le résultat final vous allez voir c'est plutôt sympa j'avais déjà fait voilà le test on va juste voir sur une grande pièce que ça donne parce qu'après je sais pas très clairement je sais pas c'est très bon pour la bus comme ça de la laisser chauffer pendant des heures sans extruder moi je pense qu'il ya pas grand risque un les ventilés donc il n'y a pas de problème mais pour ce genre de pièces ça peut être ça peut être fortement conseillé comme d'habitude comme vous voyez il ya un certain qui me demande ce que c'est une brime c'est on le voit ici c'est cette fameuse ce fameux contour qui me permet d'avoir une meilleure adhérence surtout sur une plaque comme ça passe une plaque qui fait que deux millimètres d'épaisseur si je mets passage c'est sûr que je vais avoir du warping là même avec la brime ça risque d'être même limite parce que surtout comme je vais faire la dernière je vais pas mal chauffer à des chances que ça fasse un petit peu de warping on verra vraiment ce que ce que ça donne c'est la première fois je le teste sur une grande pièce comme ça mais voilà ça peut ça peut être sympa quand vous avez ce ce genre de pièces à faire j'aurais pu faire cette face là contre le vert pour avoir quelque chose de lisse mais après voilà pour ce genre de boîte j'avais pas envie d'avoir de rendu brillant je voulais rendre du mat donc c'est pour ça que j'ai fait la partie qui se voit pas sur le vert et la dernière couche donc il sera lycée allez je vous mets quelques photos à la fin de cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao